Salut tout le monde c'est Amy et aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan des 3 mois de chez Wet Wet Shells Du coup je vous avais laissé sur un bilan un peu négatif, clairement même très négatif la dernière fois Vous avez été adorable honnêtement, vous m'avez soutenu en me disant que fallait que je regarde les anciennes vidéos Où j'allais bien, où je me maquillais, où je me coiffais Ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup mieux, j'ai fait un vrai travail sur moi Je suis encore en train de faire un travail sur moi-même pour m'aider à contrôler ces crises Ou même à les diminuer le plus possible Voilà, ça c'est du travail J'aimerais faire une série de vidéos là-dessus, donc j'en parle pas trop maintenant Mais il y a des vidéos qui parleront de ce sujet-là sur la chaîne, ça va arriver très bientôt Sinon, niveau pesée, alors là je me suis pesée la semaine dernière Alors je tourne un peu en retard cette vidéo, je suis vraiment névrée Mais je dois me peser dans deux jours en fait Donc voilà, je ne sais pas trop où j'en suis Mais dans ma dernière pesée, j'étais redescendue à 85,5 Donc j'étais trop contente parce que voilà, 85,5 c'est le palier où j'étais bloquée Et que ça m'a fait cra... Enfin, en fait que j'avais pas réussi à dépasser Et que j'avais regrossi suite à ma crise Mais du coup, voilà, j'ai réatteint mon poids Où j'en étais arrêtée Mais le souci, c'est que mon abonnement Wet Watcher, en fait, est fini de... Enfin, je dois normalement le résilier Je compte me réinscrire, voire un peu... Enfin, pour plus longtemps cette fois-ci, voire un an Je pense un an Au début, je voulais faire partir sur 7 mois Parce qu'avec les 3 mois-là, ça aurait fait un an Mais finalement, je me dis, partir sur un an, ça pourrait être pas mal Et puis après, peut-être, si j'arrive à atteindre la stabilisation Je prendrai 7 mois de stabilisation On verra, mais ça, on n'y est pas encore Sinon, je me sens mieux, beaucoup mieux Voilà, c'est dame quand même Comment le poids peut influencer notre façon de vivre, en fait Notre humeur et tout ça Et j'ai réattaqué le sport Alors, pas la piscine parce que j'ai des petits soucis en ce moment Voilà, j'ai pas l'occasion d'y aller Avec le boulot et tout Donc, je suis assez bloquée, on va dire Les horaires correspondent pas Du coup, ce que je fais, c'est que je me suis trouvé des séances Enfin, je me fais des petites séances de HIIT à la maison Donc, le HIIT, c'est en gros des séances Je sais plus si j'en avais parlé Mais en gros, c'est des grosses séances de sport intensif En 30 secondes, 30 secondes de repos Et donc, en fait, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne Comme ça J'ai trouvé des exercices que je pouvais faire avec ma jambe Avec mon souci à la jambe Du coup, voilà, ça me permet d'éliminer un maximum de sport Enfin, en faisant du sport, ça me permet d'éliminer un maximum J'ai aussi investi, entre guillemets, dans un nouveau portable Et c'est avec lequel je filme actuellement Donc, je pense que vous voyez un peu une différence niveau images, etc Et ça me permet d'avoir un retour Parce qu'il est quasiment aussi bien que mon appareil photo classique En même temps, le mien est vieux Il commence à avoir 6 ans Donc, il commence à faire sa vie Mais, voilà, et j'ai découvert que dans mon portable Il y avait une application Podomètre Ce qui est vraiment génial, en fait Alors, il y a une application Heal, j'ai pas trop compris ce que c'était Par contre, c'est des conseils pour vous aider à mieux manger, mieux dormir, machin Mais c'est comme ça en anglais, j'y comprends rien Mais sinon, voilà Le truc Podomètre, en fait L'option Podomètre M'aide carrément Parce que je vois, en fait, ce que je fais au quotidien Et je peux l'enregistrer dans l'application Wet Witchers Ce qui est génial, en fait Parce que ça me permet de voir les jours où je marche pas assez Et les jours où je marche bien Bon, évidemment, je marche toujours plus Quand je vais travailler que quand je suis en repos Mais justement, je vais essayer de faire en sorte que Peut-être pas en avoir autant Parce que, en gros, quand je suis de repos Je suis environ, je vous fais un peu un récap Je suis environ à 4000, 5000 pas En sachant que, voilà, je promène ma chienne et tout Et alors que, quand je suis au travail Je fais plus de 10 000 pas Voilà, donc ce qui est une grande, grande différence Alors vous allez me dire Oui, mais en repos, tu vas peut-être pas réussir à avoir 10 000 pas Certes Mais petit à petit Là, dans mon dernier repos J'étais à 4500 pas, je crois, à peu près Bah, je me dis qu'au prochain jour de repos C'est-à-dire demain Ça serait bien que je sois à Je veux dire, une cannerie Mais 5000 pas Ou 6000 pas Ou 5500, tu vois Petit à petit, une montée Et d'aller marcher de plus en plus En plus, j'ai mon chien qui Attends que ça, en fait, d'aller se promener Donc, pourquoi pas Et du coup, voilà Je me dis que ça pourrait être une bonne idée Pour dépenser encore plus d'énergie Sinon, niveau mensuration Je n'ai pas énormément fondu Alors que je me sens mieux dans mes vêtements Je me sens moins ballonnée Alors en ce moment, pas trop Parce que bon, je suis en période Mauvaise période, si vous comprenez Du coup, je me sens un petit peu ballonnée Mais ça, je sais que c'est qu'une façade Sinon, dans le reste de mes vêtements Par exemple, ce t-shirt-là Un exemple tout simple Ce t-shirt-là Avant, il me serrait au niveau des épaules C'était pas possible au niveau du dos Et des épaules Donc je le mettais Parce que voilà Au même niveau de la poitrine Ça me serrait aussi énormément Au niveau du tour de dos Et tout Et je me disais Non, c'est pas possible Enfin, je le mettais pour Pour être de repos Et pour quand je sais Que je ne bougeais pas énormément Et là, aujourd'hui Je l'ai mis pour aller travailler Et honnêtement J'étais à l'aise dans mes mouvements Parce qu'il fait super chaud en plus En ce moment Donc ça, c'est génial Parce que voilà C'est une manche courte, etc Et voilà Je me dis que ça va être génial Enfin, que ça veut dire Que je perds en fait Il y a des vêtements Je ne peux quasiment pas les mettre Enfin, plus les mettre Parce qu'ils tombent trop en fait C'est genre Le décolleté est trop bas Enfin, des trucs comme ça Alors qu'avant Il m'allait très très bien Donc je me dis Que c'est une bonne chose Mais c'est un peu embêtant quand même Vous voyez C'est... Je me dis Parce que je n'ai pas encore l'occasion D'aller faire les courses J'attends des courses Du shopping en fait J'attends les soldes En fait, tout simplement Voilà, j'aimerais Quand ça sera les soldes Qui vont commencer J'aimerais aller à À Lapardieu Voilà Pour ceux qui connaissent Lyon En fait, Lapardieu C'est un grand magasin Avec tout Enfin, c'est un grand centre commercial Avec tout plein de magasins Et il y a notamment New Yorker Primark Bon, Maison du Monde Mais ça, ça n'a pas du tout Aucun rapport avec Avec les vêtements Mais voilà Primark et New Yorker C'est vraiment les deux Magasins que j'aime En fait J'aime le style En plus, Primark n'est pas bien cher New Yorker un peu plus cher Mais ils font vraiment un style Assez glamour Assez joli En fait, jeune Mais voilà Vous voyez ce que je veux dire Enfin C'est Voilà C'est jeune Sans être trop Enfant On va dire ça comme ça Du coup, voilà Donc j'ai hâte De pouvoir y aller Et puis Je verrai comme ça Un peu Si j'ai vraiment progressé Au niveau des tailles Parce que je connais un peu Mes tailles à Primark Et à New Yorker Du coup, je me dis Peut-être qu'avoir perdu Une petite taille Ou une deuxième petite taille Ça pourrait être bien aussi Mais voilà Donc voilà Donc c'est un peu le bilan De Ces trois mois On va partir sur trois mois De Weight Watchers Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Avant de partir Un pouce bleu Si ça vous a fait plaisir En fait Cette vidéo Tout simplement A vous abonner Ce n'est pas déjà fait Et à me rejoindre aussi Sur les réseaux sociaux Snapchat, Twitter Et Instagram Et sur ce Moi je vous fais Plein de gros bisous Et je vous dis A la prochaine